... Depuis plus de deux mois, une vingtaine de Français nous font partager leur quotidien en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans ma nouvelle vie, le directeur d'un cabaret à Toulouse. Son établissement est encore fermé, mais son équipe s'est mobilisée pour monter un spectacle à un show très spectaculaire qui sera diffusé gratuitement sur Internet dimanche. Joséphine de Vambé, Quentin Fichet et Florian Fernandez. Simply the best. Derrière les portes de ce cabaret toulousain fermé depuis deux mois, Didier, le directeur, a voulu nous montrer son univers en sommeil. Nous voilà dans l'entrée du cabaret La Vénus. Magnifique salle. Regardez. Une salle vide, sans public. Ça fait un pincement au cœur, bien sûr. L'impatience et la frustration lui ont donné une idée. Ressusciter ici l'ambiance d'un spectacle. Nous vous avons préparé une petite surprise avec les artistes. Ça fait maintenant deux mois, depuis le début du confinement, que je ne les ai pas vus. Et croyez-moi, il me manque. Pour une journée, Didier a réuni les 18 artistes de sa troupe. Danseurs, chanteurs et transformistes. Ça fait trop plaisir de revoir tout le monde, de redanser, de se remaquiller surtout. La voici la surprise dont nous parlait Didier. Il a décidé de filmer son numéro pour l'offrir sur Internet à un nouveau public. Et voilà l'accessoire principal, la perruque de madame Tina Turner. Rendez-vous sur la scène. A tout de suite. Deux mois qu'il n'avait pas foulé les planches. Quand on arrive sous scène, certes, c'est un peu perturbant de ne pas avoir d'applaudissements, de cette ambiance sur le public. Mais je vous avouerai que j'étais tellement content de monter sur scène que je l'ai bien vécu. A sa façon, Didier a rompu son confinement, renoué avec sa passion et il partage avec des spectateurs à distance. J'avoue que je suis un peu stressé quand même de savoir si ça va plaire. En tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir de le faire et tout simplement en attendant la réouverture du cabaret. Didier espère pouvoir accueillir du public à nouveau à la rentrée.